Avantage à Ashraf Ghani à l'issue du second tour de la présidentielle en Afghanistan. Selon les résultats préliminaires dévoilés ce lundi par la commission électorale indépendante, l'ancienne économiste de la Banque mondiale récolterait plus de 56% des suffrages, contre 43,5% pour son adversaire, Abdullah Abdullah. La commission a prévenu que ces résultats pourraient changer, dans la mesure où elle a relevé plusieurs cas de fraude. Il y a encore quelques semaines, Abdullah Abdullah était le grand favori de la présidentielle en grangeant 45% des voix au premier tour, contre 36% pour Ashraf Ghani. Depuis le deuxième tour du 14 juin, l'ancien porte-parole du commandant Massoud et ses troupes ne cessent de dénoncer un bourrage des urnes au profit d'Ashraf Ghani. Il a prévenu qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats, tant que les votes jugés frauduleux ne seraient pas écartés du scrutin après un audit exhaustif. Il a aussi mis en cause l'intégrité de la commission électorale et celle de la commission chargée d'examiner les plaintes. Les résultats définitifs seront publiés le 22 juillet prochain.